Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Yerbenona avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Lafrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Tu es revenu du décès ? Oui. C'était comment ? Comme tous les décès émouvants et particulièrement difficiles à vivre dans la mesure où c'est une personne avec laquelle vous étiez proche. Vous avez grandi ensemble, vous avez des souvenirs communs qui sont nombreux et innombrables. Et savoir que vous n'allez plus jamais avoir de contact physique, c'est parfois quelque chose d'assez difficile à vivre. J'ai un grand texte, il a dit qu'il n'y a qu'au moment d'un décès qu'on se rend compte que nous aussi on va mourir parce qu'après le cerveau développe une hormone qui te fait oublier la mort au quotidien. Bon, en fait, c'est vrai que c'est lorsque la mort frappe autour de soi ou même pas forcément. Dès lors que la mort frappe une personne que l'on connaît, effectivement, ça nous déclenche cette alerte-là dans notre cerveau pour nous dire que nous aussi nous sommes appelés à partir un jour. Et puis bon, maintenant on n'y peut rien, de toute façon, il faut bien qu'on meure un jour et il faut l'accepter, c'est tout. On ne peut pas vivre avec la présence de la mort quotidiennement, on sera angoissé. Si, ça dépend des cultures. Les cultures amérindiennes vivent très bien ça. Quand vous avez les descendants des Mayas qui sont au Mexique, ce qu'on appelle la fête des morts, ce n'est pas seulement le jour des morts où on va leur rendre hommage. Non, c'est au quotidien. Vous avez aussi dans les pays asiatiques où on fait des hôtels, dans les maisons où on rend hommage aux défunts. Oui, mais tu ne peux pas vivre avec l'idée que je peux mourir à tout moment, tu ne peux pas vivre avec ça dans ta tête. Sinon, tu ne vas pas avancer, tu comprends. Mais le fait d'accepter que les défunts, d'abord, ne sont pas indéfiniment éloignés de nous, c'est vrai que physiquement, selon les cultures encore, physiquement, on n'a plus de contact avec eux, mais en termes de spiritualité, oui, ils sont parfois des relais auprès d'autres divinités ou auprès des ancêtres. Donc, selon les cultures, il y a des cultures où, évidemment, les défunts occupent une place importante dans la vie de la cité. L'actualité internationale est marquée par quoi ? Par le décès d'Ibeka, Ibrahim Boubakar Keïta, ancien président malien entre 2013 et 2020. Il est décédé hier à son domicile de Bamako. Alors, selon les membres de sa famille, il serait décédé de suite d'une maladie. Maintenant, on n'en sait pas plus. Il faut savoir que depuis son renversement en août 2020, Ibrahim Boubakar Keïta avait été brièvement détrui dans un lieu secret à Bamako. Puis, après des négociations avec la CDAO, il avait été libéré, en raison principalement de son état de santé qui s'était dégradé. Et donc, depuis lors, il faisait régulièrement l'objet d'un suivi à Abu Dhabi, c'est aux Émirats Arabes Unis. On se rappelle qu'en septembre de l'année dernière, il avait effectué le dernier déplacement médical, dans le cadre de son suivi médical à Abu Dhabi. Et donc, depuis lors, il vivait reclus dans sa résidence de Bamako. Et il avait tourné le dos à la vie publique, en fait, de manière générale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ibrahim Boubakar Keïta, pour moi, c'est l'un des plus grands hommes politiques maliens de ces 30 dernières années. Plus grands hommes politiques parce qu'il aura été, de tous les gouvernements, il aura été, notamment depuis les années 90, avec Alfa Omar Konare, dont il aura été l'un des proches collaborateurs. Il ne faut pas oublier qu'il avait été notamment premier ministre d'Alfa Omar Konare entre 1994 et 2000. Puis, il avait craqué la porte du parti, qu'on appelle l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMA, le parti d'Alfa Omar Konare, pour former son propre parti politique. et commencer ainsi son ascension, sa longue ascension vers la présidence. Il faut savoir qu'en 2002, il va être battu au second taux de l'élection présidentielle. Puis, à sa troisième tentative en 2013, il va finalement atterrir au palais de Koulouba. Malheureusement, sa présidence sera émaillée par une succession, je n'irais pas une succession, moi, je dirais plutôt une superposition de crise. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'en 2012, il y a eu un coup d'État, notamment qui avait été perpétré par le colonel Sanogo, Amadou Aya Sanogo. Et ce coup d'État-là avait justement plongé le Mali dans une grave crise politique. Parce qu'il faut savoir que le colonel Sanogo reprochait notamment Amadou Toumadi Touré, qui était le président du Mali à l'époque, de ne pas suffisamment avoir mis les moyens, donné les moyens à l'armée pour faire face à la révolution Touareg et djihadiste qui avait commencé dans le nord du pays en 2012. Et donc, c'est de là qu'était partie cette crise-là. Et l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait suscité de grands espoirs, notamment auprès des populations maliennes, pour le règlement de ce conflit, eh bien, on va se rendre compte que malgré la présence des forces militaires françaises, malgré la présence des casques bleus des Nations Unies, eh bien, jamais le pays n'aura pu être pacifié en sa partie nord. Et cela va, évidemment, avec les crises politiques nées des élections d'avril 2020, ça va sonner le glas, évidemment, du gouvernement, du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il ne faut pas l'oublier qu'en avril 2020, il y avait eu des élections législatives. Ces élections législatives avaient vu un tiers des résultats invalidés par la Cour constitutionnelle en faveur des candidats du parti d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et à partir de là, il va y avoir un ensemble de soulèvements populaires. Ces soulèvements populaires, en dépit des promesses d'Ibrahim Boubacar Keïta, d'abord de l'immogeage de l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle, puis de la promesse de refaire d'autres élections législatives, le mal avait déjà été fait. Il y avait une véritable coupure entre Ibrahim Boubacar Keïta et sa base électorale. Et ça, évidemment, ça avait sonné la fin de son régime et le coup d'État du 20 août 2020. Alors, évidemment, avant cela, Ibrahim Boubacar Keïta, en arrivant au pouvoir, avait promis de ramener d'abord la sécurité dans le nord du pali. Il avait promis de lutter contre le chômage et de lutter contre la crise économique. Il faut savoir que 60% de la population malienne a moins de 36 ans. Plus de 80% vit avec moins d'un dollar par jour. Le Mali, en Afrique et même dans le monde, fait partie des pays les plus pauvres. Et donc, tout ça faisait que, évidemment, lorsqu'il était arrivé en 2013 à la tête du Mali, cela avait suscité d'énormes espoirs. Malheureusement pour lui, en dépit de la présence des forces militaires françaises et des casques bleus, on avait vu un embrasement de la situation sécuritaire, la multiplication non seulement des attentats djihadistes. On avait vu notamment de nombreuses attaques contre des camps militaires. Mais il y avait aussi l'arrivée des, si tu veux, des combats intercommunautaires entre les peules, notamment les peules que l'on reprochait de soutenir certains groupes djihadistes. Et donc, ces combats intercommunautaires-là, qui avaient surtout atteint le centre du Mali, avaient évidemment exacerbé davantage les populations maliennes. Parce qu'il faut savoir que, pour faire face à la menace djihadiste, et pour faire face à une... comment dirais-je, le fait que de plus en plus de jeunes Maliens, sans avenir, totalement, se sentent totalement abandonnés par l'État, se tournaient vers des groupes djihadistes pour espérer s'en sortir, va évidemment créer au sein des Maliens le sentiment qu'évidemment, il y a certaines communautés qui tiraient profit de cette situation-là. Et donc, ça, ça va embraser d'autant plus le centre du pays. Et donc, tout ça, ajouté maintenant avec la crise Covid qui a survenue au début 2020, eh bien, cette superposition de crises sanitaires, de crises sécuritaires, de crises économiques et de crises politiques, tout ça en même temps, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta n'aura pas pu y faire face. Et donc, il sera renversé en août 2020 par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Gassimi Goïta. Gassimi Goïta, c'est l'homme fort de l'Afrique en ce moment. Non, c'est l'homme fort du Mali. Même si, on l'a appris aussi le week-end dernier, la CEDEAO a décidé de renforcer les sanctions contre le Mali parce qu'il s'estimait que le Mali avait fait la promesse d'organiser le 17 février prochain des élections générales, donc législatives et présidentielles. Le gouvernement du colonel Goïta a fait savoir que la transition n'allait pas durer un an et demi, mais allait plutôt durer quatre ans parce qu'eux, ils estimaient que la priorité des priorités, c'est d'abord sécuriser le territoire malien. Or, la communauté internationale en tête desquelles la CEDEAO et la France... Mais est-ce que la CEDEAO aide le Mali dans la protection de son territoire ? Alors, évidemment, le Mali fait partie de ce qu'on appelle la France du G5 Sahel, c'est-à-dire une force soutenue par la France, une force de cinq pays sahélo-sahéliens, donc le Tchad, le Burkina, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Donc, ces pays-là ont décidé de mutualiser leurs forces, leurs forces militaires pour essayer de sécuriser cette bande longue sahélo-sahélienne qui est évidemment le terreau du terrorisme dans cette région-là. Et malheureusement, évidemment, les résultats se font encore attendre. Et donc, tout ça, évidemment, pousse le gouvernement malien à essayer de diversifier les partenariats. On a parlé du russe Wagner, même si jusqu'à présent, évidemment, les autorités maliennes n'ont jamais confirmé la présence de mercenaires de cette entreprise-là sur le sol malien, même si l'on sait qu'il y a des militaires russes au Mali. Maintenant, évidemment, tout dépend de la connotation que l'on veut bien leur donner. Les autorités maliennes instiment que ce sont des instructeurs russes qui sont sur le sol malien pour former les militaires maliens à l'utilisation d'armes russes que le gouvernement a achetées. Et il faut savoir que, par exemple, le colonel Asimi Goïta, lui, a suivi une partie de sa formation militaire en Russie. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les Russes. Et donc, c'est ce qui a favorisé un peu cette proximité entre Moscou et Bamako. Une relation qui ne fait pas plaisir à la France. Évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que la France estime que le Mali est dans sa zone d'influence et que le Mali a toujours eu des relations historiques avec la France. Or, il faut savoir que l'on est dans un monde actuel où on ne laisse plus d'autres puissances. On décide de ne plus laisser, si tu veux, les mains libres ou les coudes franches à la France dans certaines régions, notamment en Afrique. Puisqu'il faut savoir que, même si on veut vous le faire croire, le Mali a des potentialités économiques, notamment minières, que, évidemment, les autres grandes puissances souhaiteraient également exploiter. Et c'est la raison pour laquelle vous avez l'arrivée de nouveaux acteurs sur le continent africain. Il y a une trentaine d'années, on avait vu les Chinois. Puis on se disait, mais non, la Chine, de toutes les façons, ils n'arriveront pas à s'imposer parce qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'il y a la barrière culturelle. On se rend compte que, 30 ans plus tard, c'est faux. La Chine est devenue le premier partenaire économique du continent africain. La Chine est devenue le principal financier même de certains États africains, puisque la Chine détient une dette colossale de la part du continent africain. Et donc, les autres puissances se sont dit que si la Chine y est parvenue, pourquoi pas elle ? Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit, non seulement la Chine, on voit aussi l'arrivée de la Russie, on voit l'arrivée de la Turquie, et notamment aussi l'arrivée de l'Inde. Donc, tous ces grands pays-là veulent montrer aux yeux du monde, enfin, pas forcément montrer, ils veulent aussi tirer leur part du gâteau sur le continent africain, parce qu'évidemment, le continent africain reste celui dans lequel sont concentrées la plupart des richesses minières du monde. Et donc, là, pour une puissance qui veut s'établir sur le long terme, en termes de mise en œuvre de voies d'exploitation de ressources, des ressources naturelles, il faut qu'elles aient forcément des portes d'entrée sur le continent. Et donc, ces puissances-là, ces pays, sont obligés de bousculer la France et bousculer parfois la Chine pour, elles aussi, avoir leurs pieds à terre, si on peut parler ainsi. Et donc, c'est ce qui explique que le Mali aussi, donc, entend tirer profit de cette situation-là. Et donc, pour le cas de ces problèmes sécuritaires, elle a donc décidé de ne plus se limiter à la seule aide française et encore moins à la seule mission du G5 Sahel ou encore à la mission des Nations Unies pour le Mali, la MINUSMA. Elle a donc décidé de prendre un nouveau partenaire, en l'occurrence, le partenaire UF. Évidemment, ça, ce n'est pas du tout du goût de la France. Et donc, derrière, évidemment, il y a des sanctions qui sont proposées également par la France au niveau du Conseil de sécurité pour forcer un peu la main aux autorités maliennes, forcer un peu la main aux autorités de transition malienne pour qu'elle respecte ses engagements d'organiser des élections le 17 février. Mais même si le gouvernement malien revenait sur sa parole, c'est-à-dire disait qu'elle allait organiser les élections le 17 février, logistiquement, ce n'est pas possible. Et donc, forcément, on sera obligé de dépasser cette date-là. Et donc, c'est un peu dans cette situation-là que l'on se trouve. Et puis, il y a maintenant un bras de fer entre, d'un côté, le Mali, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu de grandes manifestations qui avaient été organisées samedi dernier à l'appel du gouvernement de transition pour dire non aux sanctions de la CDAO. On a même vu certains hommes politiques et même économistes maliens dirent que le Mali devait tourner le dos définitivement à la France et même sortir du France CFA, ce qui ne serait pas une mauvaise chose en soi pour ce pays-là. Et donc, tu vois qu'on est dans cette situation de défiance des autorités maliennes vis-à-vis de la CDAO. Et tout ça, évidemment, au moment où le Mali va rendre un dernier hommage à un de ses illustres fils, même si, évidemment, le résultat de son action à la tête du pays reste mitigé pour la plupart des Maliens. Merci, Jean-Paul, qui revenait sur la mort d'Ibeka Ibrahim Boubacar Keta, qui était un ancien président malien ce matin dans l'actualité internationale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière avec René Ruth pour l'actualité locale. Un FM 104.5